Ces derniers temps, on a vu plein de nouveaux rappeurs pop et certains d'entre eux arrivent de plus en plus jeunes tous les Nes, Buter ou par exemple Kershak qui a commencé les sons à 13 ans et qui a tout explosé à seulement 17 et justement depuis que j'ai fait une vidéo sur son parcours vous faites que de me harceler pour que je fasse la même vidéo sur Favey Et vous allez voir pour lui tout s'est passé trop vite, beaucoup trop vite même Favey il est né le 21 octobre 2004 ses parents ils sont colombiens et français et il va grandir à Saint-Leu-la-Forey Dan Love 5 Dans son enfance, au début, il sera pas directement mis dans le rap parce que sa mère écoutait énormément de styles différents notamment du reggae Ma mère elle écoute de tout donc en vrai il y avait tout qui passait à la maison tu vois C'est avec le temps, un peu plus tard qu'il se mettra réellement à écouter des rappeurs les Gradjur, XV Barbare, PSO Thug c'est principalement eux qui vont l'initier à tout ça Quand j'ai commencé à écouter du Pera ouais il y avait Joke Joke à l'ancien J'ai trouvé il était archi fort Son Blas Favey c'est pour Favellas c'est comme ça qu'un grand son quartier l'appelait c'est dans le futur qui raccourcira vu que ça faisait un peu long il va grandir d'une manière classique école primaire, collège en classe il était pas spécialement perturbateur mais l'école ça l'intéressait vraiment pas fin 2019 il arrive au lycée et forcément quelques mois après il se mange le confinement à cette période il avait pas grand chose à faire du coup il se mettra à écrire et poser ses premiers textes il fera même des freestyles avec ses potes tout ça devient de plus en plus concret ses potes commencent à kiffer alors Favey se met à écrire tous les jours quelques mois après il se crée un soundcloud et il balance ses premiers sons bitch t'es dans mes dm demain j'ai cours mais j'ai pas fait mon dm j'suis un gars simple à kiffer ma dégaine si j'le fais c'est pour mes frères c'est pas pour la feuille tout ça c'est encore nouveau pour lui les sons ils sont même pas mixés c'est pas encore pro mais il est déjà chaud il avait déjà des bons retours les mois passent Favey se plaît de plus en plus dans ce milieu alors il enchaîne avec une série de 5 freestyle et justement le 5ème volume il va l'enregistrer dans un studio dans le 7-8 qu'il clippera dans la foulée avec ça il commence à avoir une petite communauté au bout de quelques mois le clip arrive à 200 000 vues pour un premier clip c'est une dinguerie et surtout ça va lui permettre d'être enfin éligible à sa scène le rap commence un peu à payer Favey s'arrête pas là sans rentrer dans les détails il balance un premier projet sur son cloud Spoiler si là il parle de rap il aura pas besoin d'attendre 10 ans pour atteindre ses rêves sans qu'il sache encore à peine l'année d'après il va balancer l'un des plus gros sons de l'année mais on en reparle après à cette période il se mettra aussi petit à petit à enfin poster des sons sur les plateformes d'ailleurs anecdotes peu de temps après en novembre 2021 Favey passe par hasard dans un micro trottoir pour téléfoot sur instagram favey.db je fais du rap ça arrive très fort restez branché je crois que c'est la première fois qu'on le voit en dehors des sons vu qu'il était pas aussi connu il avait pas encore fait d'interview avant je pense que ce sera moi cette année le ballon d'or 2022 il faut rester branché sur Favey les gars ça arrive très fort il sera visionnaire du moins il aura raison vu qu'après ça on arrive en 2022 et c'est justement l'année où Favey explose tout il commence à se faire remarquer il signera en avril dans son premier label morning glory music et cette signature il annoncera avec le son Mercedes un son qui l'ouvrira à quelque chose de nouveau dans sa carrière l'influence de TikTok le son vous le connaissez forcément vu comment il a tourné sur la plateforme et c'est impressionnant ce que ça lui a apporté derrière que ce soit en termes de stream comme de vue sur YouTube c'est la première fois que Favey tape le million là maintenant ça commence vraiment à devenir sérieux mais il y a un problème ce que je vous ai pas dit c'est que pendant tout ce temps Favey il est toujours en cours et là pendant qu'un de ses sons tourne de partout il doit passer le bac en juillet il va le passer quelques jours après il a les résultats et il le rate il aura pas bon à ce moment là c'est l'été c'est les vacances et toute l'année moi j'attends qu'une chose c'est l'été salut salut j'imagine que Favey profite de ce temps là pour faire des nouveaux sons mais deux mois après en mois de septembre faudra qu'il passe au rattrapage et cette fois ci il fera en sorte de l'avoir maintenant qu'il a son bac un nouveau dilemme entre enjeux soit Favey continue ses études ou alors il prend le risque de se concentrer sur sa musique vu que ça commence réellement à marcher mais comme il n'aime pas les cours son choix va être vite fait j'ai un terminal le terminal est là dernière année après arrête arrête c'est bon j'en peux plus moi j'en peux plus je suis fatigué et en vrai il a peut-être eu raison d'avoir arrêté les cours à ce moment là parce que tout juste quelques jours après il va balancer simplement un extrait d'un nouveau son sur TikTok et tout le monde va piter un cap sur le son j'ai pas besoin de toi si tu veux partir bas je te laisse tailler les basses à fond même font kiffer la mélodie on attend tout ce que ça sorte alors justement Favey en profite pour dévoiler le clip la semaine d'après et vous voyez le gros buzz dont je vous parlais juste avant qu'il a fait avec le son de Mercedes ah c'était minime par rapport à ce qui va se passer avec Urus je vais péter Urus pour l'instant sur la ligne H je vais la rendre Urus faut juste pas qu'elle me demande mon âge au début sans forcément connaître Favey absolument tout le monde va reprendre le son sur TikTok on parle de dizaines et de dizaines de milliers de vidéos sur son son dont certaines sont montées à plusieurs millions de vues même si c'est pas uniquement grâce à ça c'est certain que ça a énormément poussé le son j'étais même entré dans le top 10 des sons les plus streamés du moment aujourd'hui le clip est à 12 millions de vues il a dépassé les 15 millions de streams il est single d'or bref c'est une grosse dinguerie pour Favey et c'est aussi fou de voir l'évolution entre son premier clip et le clip du Russe pourtant lui physiquement il a pratiquement pas changé et c'est normal parce que pour rappel tout ça ça s'est passé en à peine 2 ans il a commencé en 2020 et en 2022 il devient l'un des artistes les plus streamés on se rend pas compte à quel point TikTok peut vraiment changer toute la carrière d'un rappeur avec simplement un extrait de 10 secondes quelques années plus tôt on voyait pas autant d'artistes être propulsés aussi rapidement mais ça veut pas dire que c'est forcément que de la chance Favey c'est un mec grave intelligent non seulement il a su utiliser TikTok de la bonne manière mais son succès il est aussi dû à sa polyvalence on l'a vu sur de la trappe de la dirzée ou même de la plug que des styles graves actuels et à chaque fois il a su bien le maîtriser moi je suis dans le thème je pense au genre toute la journée si t'as un plavon négrophone plug je pense au concert je pense à la tournée du NSI un rapport d'Holl Cup on reconnait aussi ses influences à la Zola à la Central City mais là encore il s'inspire de tout ça tout en créant sa propre recette c'est comme ça qu'il a réussi à se faire un an bref par la suite on l'a beaucoup aperçu avec Kershak ça faisait un petit moment que les deux traînaient ensemble ils ont l'air assez proches et Kershak l'invitera sur un feat je crois que c'est même le premier feat de Favey mais c'est cohérent les deux ont pop à peu près au même moment ils ont le même public le même âge d'où le titre du son Génération Miracle c'est la période où Favey est de plus en plus présent en interview il fera aussi plusieurs apparitions sur Skyrock dont des freestyles et on arrive en janvier 2023 Favey attaque dès le début de l'année il balance F4 un petit projet de 4 titres dessus on retrouve évidemment Urus et étonnamment il y a un feat avec Guy Bessbord d'ailleurs c'est assez fou juste avant que son projet sorte il y a Shazam qui ont créé un algorithme avec toutes les données des rappeurs du monde entier pour en tirer une liste des 50 rappeurs dans le monde qui ont le plus le potentiel d'exploser dedans on y retrouve seulement deux rappeurs français Wai Renoir et Favey c'est une dinguerie aujourd'hui Favey il veut pas se limiter qu'à un seul style il veut pas du tout être considéré comme un mec de la Dierzee et justement on a bien vu que c'était pas que le cas quand on lui demande de citer des blasts d'artistes avec lesquels il rêverait de feater il cite des Georgia Smith Burnaboy alors que c'est grave et l'onis du rap mais c'est trop lourd c'est sûrement parce que comme on l'a vu avant lui et sa mère écoutait plein de trucs différents quand il était petit j'écoute beaucoup de beaucoup de musique comme ça dans ma playlist ma playlist là elle est archi variée tu vois genre j'écoute vraiment de tout et il a une vraie détermination il a trop la dalle on sent qu'il a envie de tout arracher rien que le fait qu'il quitte les cours pour le rap alors qu'il aurait pu continuer comme le fait par exemple Kershok ça montre que le rap c'est vraiment son premier objectif et ça on le comprend encore plus en écoutant son dernier repé ça fait seulement 3 ans que Favé fait réellement du son il fait des premiers concerts il remplit déjà des salles il y a aussi eu un gros feat avec Gazebo, Kershok et Leto qui est sorti récemment là encore un hit qui va tourner pendant des mois à la fois ça fait le plaisir mais en même temps je trouve que ça va me saouler au bout d'un moment comme vous l'avez compris il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire sur Favé vu que c'est encore le tout début de sa carrière et vu comment vous étiez nombreux à attendre cette vidéo j'espère que vous avez kiffé balancez moi d'autres artistes en commentaire pour que je fasse aussi une vidéo sur leur parcours et on se casse bientôt les gars tchao